braver cette pluie sont avec nous ce soir et du mieux que nous pourrons, nous rendrons bien sûr la copie de cette émission, je le rappelle, deux thèmes à l'actif de cette deuxième livraison de la semaine. On aura l'occasion de parler de la diaspora camerounaise au regard des dernières actualités de ces sorties jugées à l'expiration du bonsoir au panel qui nous accompagne. Bienvenue à Potra. Bonsoir, merci. Ça n'a pas été facile, on a vraiment affronté la pluie. Même pas, mais il faut être garçon pour être ici ce soir. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est possible quand on a décidé d'accompagner un média ou bien son pays dans un processus qui va aboutir très bientôt. Je ne sais pas, ma fille Rosalie, si vous me permettez de dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis sidéré de ce qui s'est passé à Douala, un sénateur, je ne veux pas citer son nom, j'ai son nom, et le directeur général adjoint de la SEDP, qui sont voisins d'une église de réveil à Douala, et qui ont décidé non seulement de chasser le sénateur. C'est quel sénateur ? Bon, on va mettre les choses au clair plus précisément prochainement. Non, ça ne sert à rien d'en parler. Donc, on ne donne pas les informations à moitié sur mon plateau. Vous voulez le nom ? J'ai demandé quel sénateur a décidé de brûler l'église. Il faut bien comprendre que ces messieurs sont de mon parti. Ça veut dire que ces gens ont déjà dit que l'église de réveil ne fait pas partie de mon parti. Bon. Parce que vous ne pouvez pas... Apôtre Pierre Ramsès. Oui. Vous savez, il ne va pas accepter notre invitation. Je peux... Non, plus sur ça, comme j'ai parlé. Non, oui, je ne suis plus sur ça. D'accord. Ok, je profite aussi de l'occasion pour féliciter une fois de plus mon maire, le maire de la commune de Bolova II. Ah oui, ils ont la ville la plus propre. Ce n'est pas la ville la plus propre. La commune la plus propre. Pour la deuxième fois. Consécutivement. La ville la plus propre du Cameroun. Mais c'est ce que j'ai dit. Et Bolova... Non. Ah, il fallait consécut... Oui, consécutivement. Quand vous dites, ça veut dire qu'il peut être propre, passé dix années, il peut être propre. Mais ça veut dire qu'il a été propre. C'est-à-dire qu'une cérémonie qui s'est passée ailleurs, il a été désigné. Et on a fait la cérémonie, encore Bolova. Il a été désigné. Et Bolova II a été désigné. Bravo, monsieur le maire. Je vous accompagne. Bolova II, André Thomas Bengono. André Thomas Bengono. Pour le travail qu'il a bat, pour cette ville qu'il a récupérée dans le rime. Et j'interpelle les autres maires. Est-ce que vous, de temps en temps, vous regardez la télévision, vous voyez là où Thomas Bengono a ramassé Bolova, il a eu ce retour. Vous, vous avez pris une vue qui était même propre. Aujourd'hui, elle est de... Bon, je ne cite pas. Elle est sale. Merci beaucoup d'être là. Thomas Bengono, Dieu de salut, grand frère. Merci. Et je profite aussi pour saluer mon épouse Denise, toute la population, le maire à Bolova. Rien que les salutations, là déjà le budget de ça n'est pas facile. Par contre, ce que je retiens, c'est que André Thomas Bengono fait du bon boulot à Ébolova II. Et comme je suis quelqu'un qui aime encourager ce qui est bien, il vient d'avoir un prix. Un désert. Non, je reste d'abord sur cette année la ville la plus propre du Cameroun. Aussi vrai qu'on sait qu'on a les immondices partout. Je pense que ça mérite qu'on s'arrête un tout petit peu pour lui dire félicitations Monsieur le maire, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. La bataille n'est pas facile, il y a une des salles. Donc du coup, si vous pouvez réussir à nous prouver qu'ailleurs on a de la propreté, nous on vous encourage. Félicitations Monsieur le maire. Continuez comme ça. Deux ans successivement, ça veut dire que vous tenez le bon bout. Donc ne vous arrêtez pas. Voilà, c'était important de le dire. Ça par contre, c'est des bonnes nouvelles. Les bagarres des églises, on va gérer après. Allez, Richard Tobolbaï, il est avec nous ce soir. C'est un nom politique, c'est un plaisir de l'accueillir. Bienvenue. Malgré la pluie, vous êtes là et moi j'applaudis grandement tous ceux qui bravent la pluie aujourd'hui pour être avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup Madame Rosalie pour l'honneur que vous me faites de m'associer à ce nouveau numéro du Grand Soir. Je m'estime chanceux. Voilà, et je voudrais commencer par adresser une salutation appuyée à un ami, un camarade du côté de Bamenda, qui est victime d'un accident très grave. Il a perdu un de ses membres et il est dans une situation très compliquée. Je lui adresse toute ma sympathie, tous mes encouragements. Je voudrais saluer tous les fidèles téléspectateurs du Grand Soir qui nous font l'honneur d'être ce soir. Je salue chacun de mes copanélistes et je souhaite à tous une très belle émission. Et avant de sortir, j'ai envie de dire un mot sur une actualité qui fait le chou gras ces derniers temps. Il s'agit des spéculations autour de la santé du président de la République. Donc il affirme qu'il est dans un état plutôt assez difficile dans le domaine de sa santé. Et d'autres démentent complètement cette information. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les Camerounais ont tout à fait le droit de penser à leur chef d'état. Ils l'ont voté, ils l'ont soutenu. Et je dénonce par contre une attitude que je n'approuve pas. J'ai vu des sorties de la part de certains cadres du RDPC qui menacent de quelles sanctions je les sais. Tous ceux qui ont adopté une attitude qu'ils n'apprécient pas autour de cette spéculation autour de la santé du président. Il faut quand même dire qu'il a déjà mis beaucoup trop long à l'extérieur. Et les Camerounais ont le droit de se poser des questions. Donc je dis vraiment et je dois dire que je lui adresse le souhait de prendre l'établissement si d'aventure il est effectivement souffrant dans sa chair que le bon Dieu restaure pleinement sa santé. Donc très belle émission à tous. Merci beaucoup. Richard Tobolbaï, j'en parlais encore hier, il y a beaucoup de Camerounais qui se posent des questions, qui recherchent leur présidence, c'est vrai. Également que j'ai été interpellée de partout parce que moi également j'ai reçu l'information du décès. J'ai reçu des breaking news, des chaînes étrangères, dans mon téléphone. Mais je me suis abstenue parce que je pense qu'il y a des processus adaptés pour ce genre de choses. Donc c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul à vous inquiéter justement par rapport à l'absence du président de la République. On espère sincèrement avoir de bonnes nouvelles très très vite parce qu'on a beau avoir des combats politiques, c'est le président du Cameroun. C'est très important. Merci Lucien Bidima d'être avec nous ce soir. Vous serez encore la voix du RDPC. C'est un plaisir de vous accueillir du moment où il fait un climat de canard à l'extérieur. Il faut être garçon comme il a dit l'apôtre tout à l'heure, il faut être ici aujourd'hui. Oui, il faut le dire, ça n'a pas été facile, ce n'est pas évident du tout. Il faut blâver non seulement la plume mais également les embouteillages. Mais il faut répondre à l'invitation de la belle tout de même. Et puis le RDPC partout, nous devrions nous exprimer partout. Cela se fera, nous y serons. C'est pour cela que je suis là. Je salue tous ceux qui sont avec nous et vos téléspectateurs. Mais maintenant, permettez quand même que je réaffirme la voix du secrétaire général à la communication du comité central du RDPC, même associé au secrétaire général adjoint, respectivement le professeur Jacques-Famme Dongo, et le ministre Grégoire Ola. On ne peut pas s'amuser avec la sécurité d'un pays. Le présent Paul Bia est une institution. Et je crois que pour ceux qui font dans la haute fonction hier, depuis, il n'est pas totalement exclu qu'un homme de ce niveau de responsabilité décide peut-être de se reposer. Ce n'est pas exclu. Ce n'est même pas exclu qu'à un moment donné, nous sommes des êtres humains, qu'un homme puisse avoir tel ou tel petit bobo, comme on le dit. Mais ce qu'on ne peut pas accepter, c'est que le Cameroun a une constitution et les modalités de vacances au Cameroun sont clairement définies par cette constitution-là. On ne peut pas accepter que les gens se lèvent, n'importe qui, quel que soit votre chapitre politique à l'intérieur ou à l'extérieur, et déclare le décès du chef de l'État camerounais. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Cela veut bien dire que vous concourez à tous ceux-là qui veulent immédiatement la déstabilisation de ce pays. Est-ce que vous savez combien une telle nouvelle peut non seulement impacter nos vies au quotidien, mais également impacter la situation économique, la situation politique, la situation sécuritaire du Cameroun ? On ne peut pas s'aventurer de quelque manière que ce soit, je le dis, avec gravité, de quelque manière que ce soit. Parce qu'on n'aime qu'on n'aime pas le président de la République, c'est une institution, c'est le président de la République du Cameroun. Alors, tous ceux qui vont s'aventurer, je prends le là. Toutes les mesures doivent être prises pour les prendre à défaut des désinformations. Ils devraient prouver leur source d'informations. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez ça comme si c'était un jeu de ballon, ou je ne sais pas de quoi, je vous dis que ça dépend, c'est un État. Et le Cameroun est un État gouverné. Le Cameroun a une constitution. Et le Cameroun a la tête un président de la République. Alors, on s'est dit que vous devez rester, les Camerounais doivent rester serains. Tout ce qui se passe actuellement, moi j'ai des informations, ce n'est qu'un fait de news. Et vous savez, le président Paul Bia n'est pas un homme qui se lasse, ou bien qui accorde de l'importance aux gesticulations. Il est un être humain, mais c'est une haute personnalité, mais encore plus une institution. Alors, Rosalie, je dis, tout ce qui se dit jusqu'à présent est faux. D'accord. Je dis aux Camerounais de garder conscience et de savoir, comme les deux responsables l'ont dit, que quelles que soient les personnes qui, par quelque manière que ce soit, cherchaient à distiller de fausses informations pour déstabiliser le Cameroun, les lois du Cameroun, les services de renseignement, les services de sécurité devraient faire leur travail. D'accord. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, l'idée n'est pas de menacer qui que ce soit. L'idée est de rassurer les Camerounais, parce que c'est de bonne guerre que les Camerounais soient inquiets de savoir où se trouve leur président. Et ce qui se passe en ce moment est d'autant plus grave qu'on a des vidéos, parce que ça ne se limite pas qu'à des messages qui circulent. On a des breaking news, des chaînes de télévision, et à partir de là, l'orchestration, elle est vraiment savamment menée. Donc l'idée ici aujourd'hui est de rassurer les Camerounais, de leur apporter un démenti officiel et propre de l'information qui circule, pour permettre aux uns et aux autres d'être sereins. Parce que c'est très important, le président Paul Biya, c'est le président du Cameroun, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là je suis d'accord avec vous, monsieur Bidima, c'est le président du Cameroun, et tous les Camerounais sont en stand-by, et il est de bonne guerre que lorsqu'on a des informations qui nous viennent de partout dans le monde, qui ne sont pas qu'une affaire justement du Cameroun, que les uns et les autres soient dans la panique et se posent des questions. Donc on a la chance d'être ensemble ce soir. Il était important à l'entame de cette émission de rassurer les uns et les autres, sans pour autant menacer, parce que l'idée n'est pas de menacer qui que ce soit. Personne n'a envie sur ce plateau de déstabiliser le Cameroun. L'information n'est pas venue de Tobolbaï ou encore de l'apôtre Pierre Ramsès, l'information est venue d'ailleurs, et nous sommes tous sur ce plateau unanime, sur le principe qu'il faille rassurer ceux qui nous regardent, parce qu'on a une émission extrêmement regardée, et même moi en tant que présentatrice, j'ai reçu des vidéos qui pouvaient moi également me déstabiliser. Donc si on a gardé le calme, c'est parce qu'on fait confiance justement à la communication adaptée, et on trouve qu'il y a des informations qui doivent nous venir d'un endroit précis, vraie ou fausse, elles doivent venir d'une zone. Donc j'ai regardé la communication du ministre Grégoire Ouna, sur sa page, il y a quelques minutes justement, où il annonçait que ceux qui tentent par divers moyens de tromper l'opinion, en annonçant au décès du chef de l'État camerounais doivent payer le prix fort, suite à un grossier mensonge, puisqu'ils n'ont plus aucune conscience humaine, les institutions appropriées doivent sévir face à ces impostures, d'où qu'ils viennent, et quel que soit le lieu d'où ils émettent, parce qu'ils comprennent, il vous dit bien que c'est venu de partout dans le monde, c'est pas une affaire du Cameroun, nous sommes en démocratie, mais la méchanceté et la haine ont une limite. Donc on reste serein, mais on a besoin. Il faut rester serein. Mais on a besoin d'être rassuré. Donc vous savez ce qu'il faut pour rassurer tous les Camerounais ? Si vous permettez une seconde, je vous dis, j'en viens, je vous dis, je parle avec une voix très grave, il faut être serein. Nous sommes tous esprèves ce soir, monsieur Bittiman. D'autant plus que le président de la République, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un nom, c'est une institution. Bien sûr. Et par rapport à là, tout ce que, vous savez, ceux qui cherchent à déstabiliser le Cameroun aujourd'hui ont utilisé tous les moyens. Ces moyens-là n'ont pas malheureusement produit des faits tels qu'ils le voulaient. Aujourd'hui, on s'en prend maintenant à un nom. Et comme je vous ai dit, si vous avez bien étudié, et je sais que vous êtes une journaliste d'investigation, vous avez étudié l'attitude du président Polbiya. Le président Polbiya n'est pas un agitateur. Ce n'est pas un homme qui va sortir forcément pour démentir les rumeurs. Ce n'est pas un homme qui va accepter être secoué par telle ou telle situation. C'est un homme serein. C'est un homme qui est à la tête de notre pays. Et je continue à rassurer les Camerounais que nous ne vivons que dans un monde aujourd'hui de fake news, de fausses informations, des informations qui ne sont pas tout à fait vraies. Et que jusqu'à présent, vous devez continuer à vaguer à vos occupations. Le président Polbiya est là. Et il sera là pour s'adresser à vous. Le moment venu, il a son timing, il a son emploi du temps. Et personne, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, ne viendrait pas modifier l'emploi du temps du président de la République par la force des rumeurs, par la force de la haine, par la force de tout ce que les gens, les uns et les autres, peuvent dire. Nous sommes un état gouverné, un état béni, béni par Dieu, béni par le Seigneur. Et j'ai dit, le président Polbiya lui-même est un homme béni. Donc le Cameroun, pour le moment, a le président de la République. Il s'appelle Polbiya. Est-ce qu'il a en bonne santé ? Est-ce qu'il va bien ? C'est la question. Ce n'est pas le mot que vous. Ce que je n'accepte pas, c'est ces intimidations, ces menaces. Nous avons... Est-ce que je veux dire quelque chose ? Le droit. Que doit-il vous aider d'avoir tout le monde sur l'état de santé du président de la République ? Est-ce qu'il se protégeait, qu'il dise un message, qu'il dise quelque chose ? En son peuple, qu'il fasse une petite bouteille, le droit de Dieu, le droit de Dieu, le droit de Dieu, le droit de Dieu, l'administration. Vous allez vous aider à amener le président de la République dans votre petit Dieu, de carrément nauséabondésie, de l'action des cas. Vous êtes qui ? Vous demandez au président Polbiya. Par rapport à l'État, qui par rapport à l'État. Sous-titrage ST' 501 ... Mais vous pouvez comprendre que le principe du débat n'est la lumière. On a un principe également, c'est qu'il faut qu'on éclaire la lanterne des téléspectateurs, M. Bidima. Donc il était important d'échanger un tout petit peu pour appeler aux Camerounais que le président est le président du Camerounais. Non, non, rassurez-vous, rassurez-vous, je sais qu'il n'y a aucun problème sur le mal. C'est ce que j'ai dit, c'est que les gens ont le droit de réagir par rapport à nos allures. Non, je ne me permettrais plus. Allez, ça, s'il vous plaît, vous allez aussi me dire ce qu'il doit faire ici. Mais finalement, tout le monde veut me dire ce qu'il doit faire ce soir. Ça va être compliqué, M. Bidima. Qu'on puisse voir le bout du tunnel. C'est normal que des sujets comme ceux-là, qui n'étaient pas d'ailleurs à l'ordre du jour, mais je l'ai dit à l'entente de l'émission hier, le même problème a été posé. C'est de bonne guerre que les Camerounais soient à la recherche de leur président et posent des questions. Mais maintenant, on a l'obligation également de donner la bonne information à ceux qui nous regardent et de faire comprendre aux uns et aux autres que oui, il y a des informations qui circulent, oui, il y a des vidéos qui circulent, oui, il y a des messages qui circulent. Mais tant que vous n'avez pas eu l'information officielle qui doit nous venir de la présidence de la République du Cameroun, il faut rester calme, il faut rester serein, ça veut dire qu'il n'y a rien. Lorsque vous aurez l'information qui nous vient de ce côté-là, je pense que c'est l'information qui sort de nos discussions. Ceux qui sont quittés du Cameroun pour des pays d'accueil sont partis comment ? Nous avons, moi j'ai essayé de travailler dans ce cadre-là. Alors, quand je parle des clandestins, pour se justifier, résider dans des pays d'accueil, il faut justifier pourquoi vous pouvez résider. Et pour résider, ils font ce qu'on appelle les droits de demande d'asile. Ça c'est le premier problème. Et pour solliciter le droit d'asile, il faut manquer que ton pays ne te protège pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la sécurité pour ton pays. Les pages d'affaires, ils arrivent, ils ne peuvent plus rentrer au Cameroun. Ils se sont dit que c'est le El Dorado. Moi je leur dis toujours que ce n'est pas le El Dorado. C'est-à-dire qu'ils ont le même processus. Pour rester dans les pays d'accueil, il faut toujours demander le droit d'asile. Parce que vous ne pouvez pas faire des documents avec un visa de moins de 6 mois. C'est-à-dire les cours séjour. Et il y a le troisième type de gens qui se retrouvent dans la diaspora. C'est ceux-là qui, peut-être qu'ils ont été frustrés de quelque chose. Ils se sont dit, j'ai fini de fréquenter. Moi, je mérite un poste de responsabilité. Comme si les postes de nomination des ministres et tout ça, ce n'est que là qu'ils peuvent servir la République. Non, nous-mêmes là où nous sommes là, si on éteint nos diplômes, je crois qu'il y a des postes qu'on devait aussi occuper. Mais là où on nous a donné la chance d'exercer, nous devons rester pour servir la République. Cels-là sont aussi partis, ils sont frustrés. Et ils ont fait beaucoup de choses qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont le droit à des... On ne devait pas accepter. Non. On doit ouvrir le pan de la double nationalité. Peut-être que même qu'il y a un couple. Mais il faut réglementer. Je prends un exemple. Quand on part en Russie, on part négocier la libre circulation des passeports diplomatiques. Moi, j'ai quel problème pour aller en Russie ? Puisque dès que j'ai mon autorisation de sortie, j'ai ma note verbale, je dois un visa automatique, même si je n'ai même pas tout le dossier. Alors, nous devons... Or, d'autres pays sont allés négocier pour les passeports ordinaires. Ici, vous travaillez à InfoTV, qui est une chaîne de renommée reconnue au niveau national et international. Double nationalité à l'appui, mais encadrée. Ça permettra que tout le monde se sente à l'aise et qu'on ait moins de remous hors de nos frontières, comme c'est le cas actuellement. Votre avis ? Alors, je crois qu'il y a une autre catégorie que peut-être... Qui n'a pas cité ? Oui, notre diplôme n'a pas cité, c'est ces Camerounais qui sont partis et qui ont donc réussi à avoir la double nationalité, qui, à l'étranger, ont des entreprises, qui ont des investissements. Et qui, à partir de ces investissements-là, développent le Cameroun, c'est-à-dire avoir un flux d'argent à leur famille ou bien pour investir au Cameroun. Eux, ils sont très importants. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je suis allé en France, je suis allé, même ici, à Dubaï. Parce que quand on parle de diaspora, on croit que c'est la France. Ce n'est pas exclusivement la France. C'est même le continent africain, c'est partout. Et, oh, moi, je suis à Dubaï, j'ai vu comment, à quel niveau les Camerounais, c'est-à-dire exercer des activités incroyables, ils font venir un flux de marchandises, et ils trouvent même des hommes de l'Afrique. Regardez même la Côte d'Ivoire, bref, l'Afrique de l'Ouest. On va se rendre compte que ce qui vient au niveau de la diaspora, et très important, est même au Cameroun. Nous, ces puissants partis aussi, peut-être dans certaines conditions, aujourd'hui, qui n'est pas fier d'Nganou, qui est parti aussi dans les mêmes conditions, mais aujourd'hui, qui fait la fierté de tout le peuple camerounais. Nous ne devons pas avoir peur, et vous avez une loupée responsabilité. Ça, je le parlais sur le peuple personnel, pas sur le peuple du parti. Vous, de la diplomatie, et vous venez là de crever, parce qu'il est quand même inconcevable. Le président de la République n'est pas là pour écrire tout. C'est vous qui devez faire des points, de laisser les Camerounais aller voir ailleurs, et revenir ceux qui sont de bonne volonté. Quand vous parlez aujourd'hui des villes propres, etc., mais je vous dis, vous avez fait la France, vous avez fait la Suisse. Est-ce que vous pouvez avoir cet augas dans une ville suisse ou dans une ville française de prendre un bout de papier et de jeter ? C'est un problème d'éducation. Mais c'est aussi un problème de volonté politique, je suis d'accord, quand on dit que tel ou tel mec travaille, oui. Mais c'est un problème de volonté politique, peut-être parce qu'ils sont partis voir ailleurs. Alors, je conclue en disant que la diaspora est une opportunité. Mais cette opportunité, elle doit être encadrée. Moi, je ne sais même pas pourquoi on a... Bon, je ne connais pas comment ça se passe, je parle sur le plan personnel. Pourquoi on a promis de double nationalité ? D'autant plus qu'aujourd'hui, si on prend une équipe comme les Lyons indontables, les 40% des gens qui le font de la fierté au niveau ont des doubles nationalités, mais on les accepte au Cameroun. Il faut seulement que vous réussissiez à encadrer cela. C'était une politique d'avant, peut-être qu'avec d'autres objectifs. Aujourd'hui, nous sommes en pleine démocratie. Quand j'ai toujours dit, il n'y en a plus à place. Et j'ai dit, mes collègues du IDPC, on ne peut pas avoir peur. Même s'il y a 50 000 personnes ou 100 000 personnes à l'étranger, derrière le président Paul Biartou, derrière les élections de ce côté-là, pourquoi avoir peur ? Laissons l'opportunité à ceux qui sont partis chercher la vie de revenir ici avec des richesses, mais pour vous que cela soit dans les normes. Pas cette diaspora qui va passer le temps à insulter le président, à chercher le président à Genève pour raconter du n'importe quoi. Non, et pas cette diaspora qui va distiller de fausses informations sur le chef de l'État. Apôtre Pierre Ramsès, il y a quand même une question qui nous taraude un tout petit peu. Pourquoi c'est seulement depuis quelques années que le Cameroun Amai est parti avec cette diaspora ? Parce qu'on n'a pas eu ce type de problème pendant longtemps. On a quand même envie de se demander pourquoi c'est maintenant. Ça cache quelque chose ou bien ? Ok. On se pose la question, parce qu'il y a plusieurs années, 5 ans, 10 ans, je ne suis pas sûre qu'on avait vraiment un problème avec notre diaspora. On n'en parlait d'ailleurs pas. On ne savait même pas s'ils existaient. Ils ne faisaient pas beaucoup de bruit. Mais depuis 2018, à peu près, on a beaucoup de remous. On a une diaspora qui se fait entendre parfois très négativement. Alors on a envie de se demander pourquoi c'est maintenant. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ok, merci ma fille Rosalie de m'en passer la parole. Mais je voudrais d'abord dire quelque chose. Quand on est cadre dans une entreprise par la publique ou publique et que le lendemain, on est nommé directeur ou sous-directeur et qu'on a une pondération, ça veut dire que ça double votre salaire. Vous ne pouvez que chanter, éliminer de ce que celui qui vous a nommé vous demande de chanter. De chanter. Vous comprenez ? Même si vous-même, dans votre cœur, vous ne voulez pas chanter. Donc je comprends les positions les uns et les autres. Vous comprenez ? La diaspora camerounaise... Diaspora, déjà, c'est un mot grec qui veut dire spiro, qui signifie sémé. Et la diaspora, c'est... Normalement, c'est une population qui a été chassée, expulsée de son pays, mais qui veut revenir avec quelque chose. C'est sa définition littéraire. La définition littéraire. Bon, j'ai des grands diplomatiques pour le dire. Au contraire. Vous comprenez ? Aujourd'hui, on vous parle des diasporas, ceux qui ont voulu partir... Non, la diaspora, c'est une population. Ça, c'est la définition de ceux qui ont été chassés. Vous comprenez ? Ceux qui sont partis pour des études, pour revenir, ne sont pas de la diaspora. Ceux qui ont été chassés sont de la diaspora. Maintenant, la diaspora, comme j'ai vu le sujet, diaspora camerounaise, menace ou opportunité. En temps normal, la diaspora, dans le monde, dans tous les pays du monde entier, et je veux parler du Cameroun en particulier, c'est une opportunité. Tous les pays du monde utilisent la diaspora comme des opportunités. Au Sénégal, la diaspora est une opportunité. Au Mali et partout ailleurs, aux Etats-Unis, c'est les Américains que vous voyez ici. C'est des ex-rebelles, les ex-machins qu'on a envoyés ici, qui ont même suivi là-bas la guerre du Golfe et tout, qui sont ici. Mais quand les Américains ont senti que c'est des gens qui peuvent rapporter quelque chose aux Américains, même si on les met au service des Américains chez nous, comme les prêtres catholiques, c'est la diaspora, qui sont venus ici avec la Bible pour nous torturer. Mais quand j'ai su que c'est des gars qui peuvent apporter quelque chose à l'Amérique, à Rome et autres, on les a nommés ainsi des évêques et ainsi de suite et ainsi de suite. Aucun de... Moi, je vous parle de celui qu'on appelle chez nous qui a amené la Bible qu'on appelle Mbouta Zambou. Il n'a jamais été dans une école biblique dans aucun pays au monde. Quelqu'un vient ici me le démentir. Mais c'est quelqu'un qui est parti de chez lui chasser. Mais quand il arrive ici, mais il arrive quelque part, il peut créer quelque chose pour bénéfice de son pays pour mentir au Cameroun que la Bible, si vous chantez beaucoup, il y aura un mot chez vous. Et quand les colons pensent que c'est important pour eux, pour qu'on nous tient, pour que nous ne puissions pas être mieux sous-jeux dans la Bible, on l'utilise valablement. Il devient donc quelqu'un d'important ici. Donc, en temps normal, la diaspora, c'est une opportunité pour un pays. Ceux qui sont partis du Cameroun et qui sont ailleurs, même ceux qui font de la guerre au Cameroun, je vais vous dire quelque chose. Moi, je veux vous dire ça, je prends, je veux parler ça du fond de mon cœur. Quelqu'un qui est capable de s'aimer une zizanie dans un pays, ce n'est pas un homme à négliger. Vous comprenez, ma fille Rosalie ? Vous comprenez un peu ? Quelqu'un qui est capable de s'asseoir en France, en Italie ou dans un autre pays et de faire en sorte que deux régions d'un pays, un pays qui en a dix, un seul individu, c'est un désordre dans deux. Ce n'est pas quelqu'un à négliger. Vous comprenez ? Donc, la diaspora, c'est une opportunité. Et d'autres pays sont allés vers leur diaspora pour négocier des accords. Vous négociez même quel accord avec la France ? Avec la Russie ? Quelle Russie ? La Russie qui fait la guerre avec l'Ukraine ? La Chine qui fait mais vous pensez que même si c'est des pays en guerre, mais c'est des pays qui peuvent nous apporter quelque chose. Même si ma femme refuse quelque chose chez moi, peut-être on ne dort pas bien, mais ça peut quand même servir à manger. Je négocie une paix en fonction de cela. Donc, le Cameroun peut négocier la paix avec la diaspora. Qui est ? Je n'ai pas fini. Quelle opportunité ? Ça, c'est deux mots que vous avez utilisés. La menace ou l'opportunité. Juste dans l'opportunité. Vous comprenez un peu. Donc, la diaspora camerounaise, qu'elle soit la mauvaise, qu'elle soit la bonne, mais c'est une diaspora que le Cameroun peut négocier, vous comprenez un peu, pour que, vous savez, même les rebelles, vous savez que même d'autres pays ont utilisé les rebelles. Monsieur le dit, ce n'est pas vrai. Celui qui a fait la guerre dans tout le pays qui sortait de l'Argentine, vous l'avez appelée comment ? Vous l'avez appelée comment ? Si vous n'avez pas trouvé... Che Guevara, n'était pas un homme d'état dans un autre pays qu'on a envoyé pour d'autres pays pour faire quelque chose. Donc, vous voulez m'avoir un bandit, mais vous l'utilisez dans les termes de bandit pour faire le banditisme dans d'autres pays et vous amenez quelque chose. Maintenant, je vous reparle dans de la menace. Pourquoi la diaspora camerounaise devient une menace ? Parce que le système scolaire du Cameroun est conçu pour maintenir les Camerounais au bas-échelle. Vous comprenez, ma fille Rosalie ? Vous comprenez ? Et c'est pour ça que j'ai vu dans l'administration, la plupart qui émergent ne peuvent pas vous sortir un CV pour vous dire que j'ai été, j'ai été, j'ai été pour être. C'est-à-dire, il y a des gens au Cameroun qui sont recrutés aujourd'hui et qui sont recrutés avec la même note de recrutement et de mémorisation du directeur. Je peux vous en donner si vous voulez pour sortir. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État, notre président de la République, qui, ma foi, se porte bien parce que je me dis que c'est un homme qui travaille et qui a droit à des vacances, il doit être en vacances, ou bien il doit être dans un travail quelque part et avec les collaborateurs, permettez que je finisse s'il vous plaît. Je ne vous ai même pas encore arrêté. Oui. Vous pensez. Il est en train de travailler mais il y a les collaborateurs qui nous rendent des mauvais rapports. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que la diaspora Cameroun devient une menace. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes médecin, je prends l'exemple, au Cameroun, vous n'arrivez même pas à soyer une oplée. Et quand vous dites qu'il y a un médecin en Belgique, qu'il y a un Camerounais qui est capable de faire d'une plaie en 30 secondes quelque chose d'extraordinaire, vous devez le combattre pour qu'il ne vienne pas au pays. Vous comprenez un peu ? La diaspora devient une menace parce que les médias qui ont occupé le Cameroun depuis un bon bout de temps ne veulent pas être remplacés par les bombes. Ils sont donc à t'inédures au chef de l'État que voilà la mauvaise diaspora. Vendurement, j'ai vu un groupe de personnes, ils étaient 3 ou 4 ou 5, peut-être 10, qui ont chanté derrière, ils ont dit voilà dans la diaspora. Est-ce que c'est ça la diaspora ? Non, ce n'est pas ça la diaspora camerounaise. La vraie diaspora camerounaise, c'est celles-là qui sont allées étudier, qui ont des bons diplômes, qui veulent développer le Cameroun. On a vu à la télévision un Camerounais qui fait le passeport dans plusieurs pays du monde et que son pays n'a pas de passeport, qui fait le cas d'identité dans plusieurs pays du monde et que son pays n'a pas de cas d'identité. Voilà encore une diaspora. On a une diaspora comme un gars nous. C'est une diaspora, n'est-ce pas ? Donc, à votre avis, on doit accepter toute notre diaspora et chercher simplement cette continuité de cette diaspora. À mon avis, on rappelle que tout le monde il en crie. C'est ce qu'il est en train de dire. On crie. C'est ce qu'il est en train de dire qu'on prenne tout le monde d'abord comme Camerounais et puis on se gère super. Aujourd'hui, aujourd'hui, dans ce pays, n'est-ce pas ? Nous sommes tous au Cameroun, n'est-ce pas ? Et c'est tout le monde de travail. N'est-ce pas ? Nous, on nous gère au Cameroun. On prend tous les Camerounais qui sont de la diaspora mais on crie qui peut faire quoi pour que le Cameroun fasse de rien. Sauf que ce n'est pas possible parce que les médias qui sont au pouvoir ne peuvent pas accepter que M. Paul Bi à son excellence le fasse parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur poste. D'accord. Voilà pourquoi la diaspora devient une opportunité pour le Cameroun. Pierre-Anceste Zanga, l'apôtre trouve qu'il n'y a pas de menace. C'est ceux qui sont sur place qui considèrent que c'est une menace parce qu'ils ont peur de se voir beauté en touche parce qu'ils sont médiocres en temps normal. Peu importe les réactions. De ce qu'on est ministre qui arrive à faire 200 km de route en 15 ans et on dit qu'on va le faire en 60 jours et vous avez donc peur que quelqu'un d'autre puisse le faire. Et donc, il faut dire que cette personne n'a pas de capacité. Je pense que il n'y a pas de diaspora qui soit une menace à mon sens. Il y a pour moi juste des Camerounais qui sont foussés. Donc, qu'ils soient à l'intérieur du pays, qu'ils soient à l'extérieur, il y en a. si on veut partir du fait qu'il y a eu des casques, des ambassades, alors ils sont de mauvais réflexions de la mauvaise diaspora, je pense que non parce qu'à l'intérieur du pays également, il y a des gens qui ont pris des armes, il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui actuellement continuent à faire des gaffes. Donc, pour ma part, notre diaspora, elle est fondamentalement une opportunité pour notre pays. Je crois juste que le régime en place, est parvenu à créer un antagonisme entre cette diaspora-là et la population locale, en tout cas, la mère patrie, je veux le dire comme ça. Il a arrivé quelque chose de très important, antagonisme justement parce que vous êtes médiocre, comme il a dit, et un camerounais bien formé, bon, il est bien formé, débarque dans votre service, vous avez peur qu'il prenne votre place, bref, je pense qu'il ne faut pas prendre cette diaspora-là comme une menace, elle est une opportunité. Et je crois qu'il faut juste changer de paradigme. Premièrement, comme d'aucun l'ont certains l'évoqués tout à l'heure, pour moi, élaborer un véritable code de la nationalité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle n'existe pas. Nous avons juste une loi qui parle de la nationalité camerounaise, la loi du 11 juin 1963. Et cette loi-là, elle est très brève, elle est courte, elle ne fait qu'une page. Ça veut dire que, cette loi, par exemple, je vous prends un exemple, cette loi dit que si un camerounais acquiert une nationalité étrangère, elle perd de facto sa nationalité camerounaise. Mais sauf que cette loi-là n'a pas élucidé les modalités de constatation de la perte de cette nationalité camerounaise. Donc, ça fait problème. Donc, il y a beaucoup d'ambicultés sur la loi qui encadre cette nationalité. Je pense que nous avons besoin d'élaborer un véritable code des nationalités qui doit inclure une innovation majeure, à savoir la consécration du statut du Camerounais d'Outre-mer, comme dans certains pays. Ça veut dire que ce Camerounais peut se prévaloir de sa nationalité camerounaise, mais peut être interdite de certaines fonctions ou de certains mandats. Par exemple, les fonctions qui ont trait au métier des armes, les fonctions qui ont trait à la gestion des finances considérables aujourd'hui. Il faut donc encadrer une mise en jour d'un code de nationalité parce que c'est la loi qui régie à 1868. Elle est trop vieille. Elle est pensée à la gestion de finances au Camerounais de quelle nationalité avant ? S'il vous plaît. Voilà. Et comme il a dit si bien, c'est que cette loi peut donner à des interprétations à tête chercheuse parce que ce n'est pas éclaté. Il n'y a pas de modalité précise. Comment ? Par qui ? On ne sait pas. Donc, ça, c'est la première mesure. Deuxièmement, je pense que comme d'aucuns l'ont évoqué, il faut mettre sur pied un dispositif normatif qui peut rendre l'impact de cette diaspora-là sur notre développement de manière plus significative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la diaspora aujourd'hui, la plupart de ces compatriotes-là agissent de manière solitaire, de manière individuelle. ça fait que les fonds qu'ils envoient, qu'ils soient si considérables, soient plutôt utilisés pour la consommation de la famille, faire des ci-là et puis, ça n'a pas un impact réel sur le développement. Bon, ça fait donc que si on crée des réseaux, des relais ou des liaisons comme on peut les canaliser dans des actes très précises. Par exemple, dans les microfinances, les fonds qu'ils mobilisent, qu'ils envoient au pays, peuvent être mobilisés par exemple dans les microfinances, dans les CECI, pour soutenir le PME parce que c'est très important. Donc, pour moi, cette diaspora a besoin d'un encadrement approprié. Et donc, lorsque cet encadrement est bien fait, on peut, si vous voulez, percevoir ou bénéficier de l'apport qu'ils ont comme beaucoup de pays. La Sierra Leone, le Kenya, il y a beaucoup qui font beaucoup de choses pour les pays de cette diaspora-là. dont je conclue et je sors en disant que encadrer cette diaspora ne peut qu'aider notre pays. Je ne considère pas qu'il y a une diaspora qui soit mauvaise. Je remercie moi ça. Merci. Harvey Spence-Tristan, parce qu'ils sont très nombreux apparemment de la diaspora connectés ce soir. C'est ce que ton patron dit qui est la vérité. Pour mettre un terme à cette rumeur, seul le ministre de la Communication peut faire une sortie et non tout le monde qui écume les plateaux. On a besoin d'écouter le ministre de la Communication pour être rassuré. Bruno Diadi qui également demande qui est censé avoir peur par rapport à cette situation. Nous, on n'a pas peur. On veut être rassuré. Est-ce que le gouvernement est-ce que le gouvernement est-ce que le gouvernement est-ce qu'il va respirer ? Les téléspectateurs s'expriment. Je vais poser une question. De quoi ? Est-ce que le gouvernement est le ministre de la Communication ? On n'a pas le ministre de la Communication. C'est qui ? René Sadi et quoi ? Relisez son test de nomination. Non, je n'ai pas dit porte-parole. J'ai dit ministre de la Communication. Il n'est pas le ministre de la Communication. Qui a prononcé porte-parole sur ce plateau ? Il ne peut pas agir. J'ai dit, j'ai lu le message. Le téléspectateur a dit ministre... Vous ne répondez pas dans le processus. Non, c'est le téléspectateur comme ça. Vous ne répondez le téléspectateur. Je vois que ce soir il va d'abord prononcer quoi qu'il n'est pas normal. Il a dit au ministre de la Communication. On n'a pas le ministre de la Communication. Il faut le repasser pour lui dire que ce n'est pas le ministre de la Communication qui est chargé de faire cette communication sur le porte-parole. Laissez donc que je finisse de lui son message. Le pauvre Camerounais. Mais tu as l'habitude de recadrer. Oui, laisse-moi donc recadrer. Tu achètes mon travail ce soir. Wow, ma vie. Bidima, c'est toi qui es venu créer le désordre sur mon plateau. Ma vie est menacée. Bonsoir à tous. Apôtre Pierre, tu es excellent. Voilà ce qui te concerne. Merci. Dans le lit depuis Bolova. Merci. Bonsoir très cher aîné, meilleure émission. Cette émission c'est la magie. Autre réaction, bonsoir très cher aîné, lui aussi, meilleure émission. Quelqu'un qui reste à l'étranger alimente la guerre dans le nozot. N'est-ce pas? Ce n'est pas à négliger. Je ne peux même pas être d'accord avec l'apôtre sur ce coup. C'est Achille Émi depuis Yassaye, Yattika du côté de Douala. Bonsoir Rosalie. Que Bidima arrête d'étouffer les Camerounais. Même les vacances du chef de l'État sont encadrées. Le chef de l'État n'est pas au-dessus des lois. Pourquoi c'est seulement depuis quelques années que le Cameroun n'a pas appartient avec sa diaspora ? Le diplomate sur le plateau qui allait être au courant de ce qui se passe à l'extérieur à travers ses canaux peut nous dire ce qui se passe à Londres avec l'affaire Glencore où le Cameroun continue à vendre son pétrole avec une décote de 30%. C'est M. Zigli qui a fait un résumé de sa réflexion au cours de cette émission. On va poursuivre... Je reçois tout. C'est grave ce soir. Tellement de vidéos. Je pense qu'on a abordé ce sujet et que tout le monde a compris ce qu'il faut comprendre. Donc, plus besoin de m'envoyer des vidéos. Bonsoir, Rosalie. Voilà ce qui est embêtant avec les pseudo-apôtres qui passent le temps à s'attaquer à l'Église catholique au lieu de répondre à la question qui lui est posée. La diaspora camerounaise est une opportunité dans la mesure où elle est un facteur de développement. Beaucoup de membres de la diaspora réalisent des œuvres sans faire du bruit. C'est Laurent Bassy qui nous écrit Bonsoir, Larosa. Le président de la République est au village en Vomeca. C'est un beau depuis au Lembé. Apôtre Pierre Amsès, merci pour votre intervention. C'est Mbita Meillé depuis Ebolova. Vous avez réveillé Ebolova ce soir. N'y a-t-il pas... Bonsoir, madame. Monsieur Bidima n'est pas l'homme approprié pour nous donner la bonne information sur la santé du chef de l'État. On n'est pas d'accord. Les Camerounais qui ont élu un homme doivent savoir où celui-ci est car c'est le peuple Camerounais qui commande le président. En d'autres termes, le roi appartient au peuple et le peuple n'appartient pas au roi. C'est ce que nous on lui dit ce soir. Les Camerounais ont besoin de savoir. Nanga Balthazar qui nous écrit depuis Yaoundi. Bonsoir, le riche panel. Je suis Solange de Fougerole. Je vais m'adresser à monsieur le diplomate. C'est une honte pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Vous trouvez normal que le président Paul Biya aille se soigner à l'étranger parce qu'il estime qu'il n'y a pas d'hôpitaux dignes de ce nom au Cameroun. C'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est la longévité du président Biya au pouvoir. Ce monsieur nous a fait également du mal. Madame Guessélé achetez déjà le riz, le sucre, l'huile, le bifaga, le haricot. Bref, les aliments de première nécessités pendant que d'autres se la coulent douce. Madame Guessélé et les Camerounais ont eu peur bleue en ce moment. Regardons-nous dans les yeux. Qu'est-ce que l'après Biya nous réserve ? Biya doit résoudre ce problème rapidement. Tu ne peux pas faire ça à un peuple qui t'a tout donné. Donc arrêtez de nous distraire avec des faux débats comme ce qu'on veut nous imposer au Cameroun. J'ai la Fekafoute et à Yabachos. Ça ne nous intéresse plus. On veut autre chose. C'est noté Solange de Fougirol. Bonsoir à tous. Le diplomate est dans le mensonge diplomatique. Un président en bonne santé travaille et ce n'est pas le cas pour notre cas. Le mensonge à des coupes de jambes. Pour le sujet sur la diaspora camerounaise, je dirais que la malédiction d'avoir de mauvais dirigeants occupés à piller les caisses de l'État et à durer au pouvoir. Voilà, c'est l'apôtre Charles Magna Madame qui nous écrit ce soir. Je suis servie par les apôtres sur ce plateau. Autre réaction ? Oui. Quand on attaque trop là, j'esquive aussi. Vous voyez que je vous sauve. Bonjour Madame Rosalie à tout ton panel. J'aime l'analyse du monsieur en chemisette verte. J'aime l'analyse du monsieur en chemisette verte. Il a des arguments assez solides. Il est vraiment pertinent. Pour moi, la diaspora devrait être une force. je dirais même une puissance pour le développement dans notre pays. Il faut juste qu'un bon encadrement pour permettre à cette diaspora d'être utile pour le Cameroun. C'est Raoul depuis hier où on dit Bonsoir Rosalie dit à M. Bidima que la lecture de l'heure a commencé et que ce n'est que le début du commencement. Bonsoir courage à Pôtre Pierre c'est Gaël de Nkolfoulou qui nous écrit bonsoir il est menacé ici pour lui dire courage Bonsoir Madame la diaspora n'est pas une menace forcément parce que les médiocres la redoutent. N'oublions pas que la majorité de ceux qui nous gouvernent a été formé à l'extérieur et ces Camerounais n'étaient pas parmi les derniers. Ceux qui nous dirigent sont seulement méchants et le système les rend inefficaces. La diaspora est une menace du point de vue politique. En réalité notre président n'a jamais été élu par plus de 5 millions de votants. Or le Cameroun compte plus de 5 millions de personnes à l'extérieur et ces gens sont viscéralement contre le régime et en votant tous ils sont capables de faire tomber ce régime c'est ça qui fait peur. C'est Tonga qui nous écrit ce soir on va quitter un peu le pays on va au Bénin Bonsoir Rosalie voilà le communiqué officiel du porte-parole voilà Non je n'ai rien vu C'est des menaces il n'y a pas de communiquer dedans Non respire Comment tu dis que c'est des menaces Il faut le lire Il a menacé qui ? Il a menacé qui ? Les Camerounais Bien sûr Lise ce qu'il dit Donc toi tu considères que la sortie de la ministre quand vous demandez aux gens de le même travail Mets-moi finir Le président ne t'es pas posé de question Le président se porte bien après son cours séjour privé on tient comme nécessaire comme tout homme c'est un bon bock qui nous écrit depuis le Bénin Merci le bon bock Bonsoir la maman et très bonne santé la diaspora est une opportunité pour les Camerounais mais la vraie diaspora car beaucoup de Camerounais sont des aventuriers en Europe ou ailleurs ils sont nos Michel qui nous écrit ce soir Bonsoir Madame Rosalie dans le pays il y a les Camerounais qui sont traités comme étant de la diaspora les médiocres les médiocres gênent les compétents dans ce pays laisser les Camerounais aller et venir pour développer le pays c'est Franck depuis Bokito Autre réaction Bonsoir Rosalie merci pour le travail la médiocrité c'est exactement ce qu'on a dans ce pays dans tous les postes on nomme les médiocres on a un problème avec ceux qui ont la compétence parce qu'on trouve que ça bouge beaucoup c'est le même problème que nous avons avec la diaspora celle qui travaille dérange parce qu'elle dit ce qu'elle pense et ceux qui sont des hypocrites on les considère comme la diaspora parce qu'ils font la sournoiserie merci monsieur Etoundi pour votre réaction mon dieu vous êtes nombreux qu'est-ce que je vais faire ouah si je sors d'ici sans lire Thomas Masson je pense que même les esprits vont se référer même moi ils vont me faire ce qu'entre toi ouah cette tenue d'un bleu saint-ien a illuminé ma résidence en ce moment du soleil couchant apporteront dans un verre citron que j'attends me ramener ma bouteille de Marie Claire où j'y mettrai un peu de jus à la couleur de sa chemise bidiment prétront menaçant à la basilique des tout-dit lui aussi dans une couleur verre citron non c'est du bleu il a changé la constitution devrait être au-dessus des hommes quel que soit leur rang social le studio aurait-il plus feu apôtre du pays versé de l'eau bénite nous avons une diaspora à géométrie variable depuis un bon moment certains de nos frères qui sont allés illégalement hors du triangle pour soi-disant chercher un bien-être sont ceux-là que nous voyons oisifs à perturber le séjour du nom pour ceux-là dans une immigration choisie qui sont occupés à longueur de journée dans un métro boulot dodo avec une vision à penser leur bien-être tant à l'étranger qu'à l'extérieur malheureusement quand ils voudraient penser le développement du triangle ils font face ils ont en face d'une ordre de voyous à col blanc dans un dans un mapartisme consubstantiel au système bien incapables de prospérer ils sont obligés de refaire mâche arrière pour se perdre dans l'arraque du terrorisme a terni le triangle hier berceau des ancêtres c'est Thomas Massoc je vais profiter de son message pour m'arrêter vous êtes très nombreux mais on doit avancer avec cette émission je suis au moins de 30 dernières minutes pour le prochain sujet je prendrai une plage publicitaire et je reviens êtes-vous prêt maintenant industrielle et technologique information et communication tourisme hôtellerie restauration agriculture et élevage carrière juridique l'institut supérieur des sciences et technologies c'est des professeurs chevronnés des programmes innovants et des installations de pointe ISTECH institut supérieur d'excellence ma soeur tu connais à l'OCNPS non c'est quoi ce sont les nouveaux outils que Sécuris Group partenaire de la CNPS met à la disposition de tout le monde pardon et oui tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone ah bon oui oui tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule tes dossiers d'allocations familiales et autres prestations CNPS et c'est payant c'est 750 francs CFA par mois seulement soit 9000 francs CFA par an c'est donné cadeau mince comment y bénéficier table étoile 101 dièse peu importe le réseau et suis juste les indications enfin mes cotisations sont à portée de main et contactez désormais la CNPS au 4283 4283 à l'OCNPS vous ne serez jamais seul à l'OCNPS cette question des microbes j'ai mis entre guillemets parce que ce n'est pas une appellation vraiment le fait qu'on ait trouvé un nom de baptême à ces jeunes peut faire polémique Richard mais on a des jeunes qui ont décidé de prendre d'assaut les quartiers dans la cité économique et de torturer les Camerounais de blesser les Camerounais peut-être juste pour les dépouiller et aujourd'hui ça commence à faire peur véritablement on en a parlé il y a quelques temps on nous a annoncé des solutions on en a arrêté quelques-uns et on nous a rassuré que tout rentrait dans l'ordre mais hier encore ça a été plus violent que la dernière fois alors on est obligé de remettre à l'ordre du jour cette discussion qu'est-ce qui se passe finalement avec ces microbes qu'est-ce qu'il faut pour mettre un arrêt à ce phénomène alors je crois que ce problème des microbes comme j'ai souvent l'habitude de le dire ne doit plus être considéré comme un fait divers il faut le prendre avec beaucoup de sérieux et d'engagement je dois dire que c'est un phénomène qui a plusieurs causes d'abord par là des raisons économiques des raisons sociales des raisons environnementales et des raisons institutionnelles parce que nous sommes dans un contexte n'est-ce pas d'un pays en crise si je ne veux prendre que le côté économique la paupérisation profonde de la population fait en sorte que le contrôle n'est-ce pas familial sur les enfants est allégé un parent pauvre qui est incapable de répondre aux besoins de ses enfants sur le plan nutritionnel sur le plan de la santé dans le domaine de la scolarisation eh bien il perd l'autorité sur ses enfants là et on se retrouve dans une situation où son poids sur la socialisation de sa progeniture est tout simplement réduit à néant et l'enfant qui se sent délaissé et face à la rigidité de la vie en ville va se sentir attiré par des personnes ou des groupes de personnes qui font l'apologie de la violence ou de la criminalité et donc on se retrouve dans une situation où des jeunes en échec scolaire des jeunes scolarisés qui n'ont pas pu accès au travail vont finalement se mélanger à ces jeunes qui sont issus de l'exode rural donc lorsqu'ils se mélangent là dans la rue ça crée donc ce climat criminogène ça crée donc ce climat criminogène ça il faut comprendre le cause les parents pauvres ne pauvrent pas enfin ils perdent les enfants ils sont laissés à eux-mêmes les parents peuvent le contrôle sur la socialisation de son enfant si j'ai le moyen je le nourris j'ai l'habillé je crois que quelque part j'ai assez de force pour contrôler ces enfants là jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge mais si je n'y arrive pas ça fait problème donc pour moi la cause économique est fondamentale deuxième élément une cause sociale l'explosion démographique aujourd'hui vous avez la population de Douala qui peut rivaliser avec la population de certains pays voisins est-ce que le pouvoir public fait assez d'efforts pour suivre cette dynamique démographique et mobiliser les moyens conséquents pour encadrer ces populations j'ai un peu de doute à quand on remonte le dernier recensement de la population je ne sais pas donc c'est un problème problème cause de trait institutionnel c'est la gendarmerie et la police qui en principe on la charge dans une ville comme Douala vous allez peut-être à peine trouver une dizaine de policiers ou de gendarmes pour faire quoi pour quelle efficacité ils ont même mis sur pied des numéros verts et autres même si vous les appelez vous dites qu'ils vous êtes en urgence vous allez enfin ils vont rouler sur quel genre de route avec tous ces tambourges est-ce qu'ils ont des hélicoptères donc l'image même de ces policiers et de ces gendarmes aujourd'hui auprès de la population est-ce qu'ils les ont vraiment confiants les résultats que nous voyons aujourd'hui sont la preuve que l'efficacité de ces gendarmes de poules dans l'encadrement n'est-ce pas est tout à fait contestable donc je crois que c'est des problèmes qui sont extrêmement profonds donc j'ai dit à nos populations soit vous continuez à faire confiance au RDPC et vos enfants vont continuer à mourir entre les mains et les évendies ou alors vous rejoignez le changement qui s'impose à nous du pouvoir la solution donc pour moi c'est cela économique environnementale et sociale il faut un changement à la tête de l'état pour une solution durable c'est pour moi ça ça fait peur ça fait peur les populations sont très inquiètes des expatriés également certains moi j'en connais qui ont écrit qui prennent la poudre des scampettes parce que la violence elle va grandissante il y a quelques semaines on parlait de ces microbes là c'était on en a arrêté quelques gens on a dit qu'on va les exploiter mais la vague qui est sortie hier a carrément tranché vraiment c'est des bras j'ai pas voulu utiliser les images dans cette émission ce soir parce que c'est horrible c'est vraiment un degré plus élevé de violence alors on se demande qu'est-ce qui se passe pourquoi on en arrive à ce genre de terreur et qu'on a l'impression que rien n'est fait pour les stopper ok est-ce qu'on a pas bien exploité ce qu'on avait d'abord aujourd'hui aujourd'hui quelqu'un s'est indigné qu'on écrive que je suis de la société civile qui je sais pas je veux passer alors je veux dire quelque chose il y a beaucoup de gens qui parlent des problèmes de la société en haut quand la ci en haut si de l'opposition veut faire un meeting l'autorité en place a déjà l'agenda caché l'autorité c'est que le meeting s'il y a telle chose qui cache derrière le meeting vous comprenez un peu mais tout un phénomène se crée à doigt là jusqu'à couper les branches les mains et autres mais l'autorité publique n'est pas au courant je ne sais pas si vous me comprenez ou bien je veux non on a très bien compris je dis donc le Cameroun est dans une phase où des hommes des personnes bien outillées d'ailleurs même tablées dans la sphère politique ou administrative qui veulent déranger le peuple vous ne pouvez pas dire que vous appelez quoi quoi microbe à l'hôpital on gère les microbes les médecins gèrent le microbe à l'hôpital mais l'administration dit qu'on ne peut pas moi à ça il y a de cela je crois un mois j'ai garé mon véhicule pour aller à une veillée et on est venu forcer casser la portière quand je suis allé me plaindre devant l'autorité la police ils m'ont dit non c'est les microbes ici et il m'a dit il faut faire la plaise j'ai dit non ça va je veux gérer ça c'est déjà le médecin qui n'a pas l'arme au Cameroun quand on fait même la circulation on dirige la circulation avec l'arme de destruction massive au Cameroun au Cameroun allez dans les carrefours allez voir quand les policiers dirigent la circulation ils portaient des armes dans les pays développés bien structurés on ne dirige pas la circulation avec des armes vous comprenez ma fille Rosalie au Cameroun je vous dis qu'on dirige la circulation au Cameroun un policier dirige la circulation au Cameroun avec l'arme je ne peux pas juste connaître les noms des arbres mais vérifiez ça mais je dis quand un parti de position pense ils n'ont même pas fait le médecin quand ils pensent faire le médecin on dit qu'on connait déjà ce qui est derrière mais les microbes s'organisent jusqu'à couper les bras tuer les jambes on n'est pas au courant les abeilles n'existent pas les serres pas rien n'existe ça il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est vraiment caché derrière cette affaire mais je vais vous dire quelque chose la bête fait plus de 3 minutes vous êtes à 7 permettez que je finisse là non blesser un nom Rosalie je suis en train de compter non blesser un nom jusqu'à aller vous coucher c'est un an vous comprenez ce que je dis je vous dis blesser un nom jusqu'à aller vous coucher voir le sang ce n'est que les hommes qui ont été formés pour blessés les microbes dont on parle là c'est des hommes organisés c'est des hommes donc pour vous on devrait fouiller un peu plus cette question on devrait fouiller un peu plus ce que le ministre de l'organisation territoriale aille à Douala et qu'il fasse cette affaire un peu plus loin je profite même pour dire monsieur le ministre il faut lancer les serpents les abeilles à Douala parce que c'est des hommes outillés formés pour un travail bien précis Lucien Bidima vous savez j'ai très mal lorsqu'on parle des problèmes très sérieux qui concerne l'individu qui concerne la société et qu'on en trouve des gens qui se disent apôtres tenaient un tel langage je vous dis j'ai très mal et que après ils vont nous dire qui sont les hommes d'église je comprends peut-être l'apologie de l'église des rêves mais c'est pour ça que vous avez dit j'ai très mal parce que vous aimez l'église qui vous paraissent je vous caresse monsieur je vous respecte beaucoup je suis très mal lorsque un jeune s'élève et à vouloir justifier la violence par la pauvreté bien sûr je voulais vous dire Rosalie je ne vais pas interpeller je voulais vous dire Rosalie je suis parti à l'école à l'âge de 3 ans je faisais 6 km à mettre à pied aller-retour nous avons vécu nous sommes une génération qui a vécu dans la pauvreté la plus extrême en 1990 on partait à soi à pied mais nous sommes cette génération là qui a résisté je voulais vous dire après moi je m'engage très tôt en 1990 lorsque je n'ai même pas moyen de payer l'école je tombe parce que j'ai un fois et que j'ai clôture de l'état et le président il a commencé à me payer je vais vous dire quelque chose nous on n'a jamais dans notre génération on n'a jamais justifié cela par la violence je voulais vous dire autant vous vous avez demandé aux Camerounais d'accepter qu'un terroriste qui tue des milliers de Camerounais au Cameroun soit mis sur la main je suis pas d'accord je suis pas d'accord ce n'est pas ce que j'ai dit mais je ne suis pas d'accord parce que c'est la mort qui est là mais je dis que c'est la pauvreté je suisoureux non ce que c'est pas la pauvreté je suisoureux je vous écoute et 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 je me suis dit je me suis dit je me suis dit je le moindre problème car la démocratie c'est le respecte de l'autre je vous ai respecté quand vous parlez mais j'ai fait que je respecte l'opposition mais c'est pas que je vous respecte vous en êtes moi j'ai dit c'est que j'ai dit que ces gens qui justifient la violence, l'adégance ces gens qui justifient qu'on puisse couper les mains aux autres ces gens qui en viennent à demander à un ministère d'envoyer les abeilles etc vous n'avez même plus un bruit d'humanité je dis qu'il ne faut attaquer les gens même plus quelque chose qu'il dit mais je dis qu'il ne faut que les gens qui nous font vous n'avez pas été capable d'assurer la sécurité vous avez la chance que vous deux vous laissez parler, j'allais vous perturber mais comme je suis un responsable de l'arrivée au moins, tout au moins, je vous respecte, respectez moi je vous remercie, je vous remercie, vous laissez que vous avez choué vous remercie, c'est ça, je vous remercie, c'est ça, je vous remercie, vous remercie aujourd'hui rosalie la violence quelle qu'elle soit ne peut pas être justifié rosalie vous pouvez vous imaginer que vous avez un frère une soeur et je connais vous viviez à douala et que du jour au lendemain la vienne à vous dit qu'on a coupé la main votre soeur vous allez quelqu'un n'a pas mangé dans votre famille à les gens qui ne mangent pas c'est pour ça que vous n'avez pas le pays mais malheureusement j'ai dit ceci la violence ne se justifiera pas d'une manière ou d'une autre c'est ce qui se passe dans la personne de l'autre mais voilà les jeunes que vous avez je vais demander à rosalie que prochainement quand vous invitez les gens de mon niveau choisissez les gens de mon niveau ça je vous dis ça c'est ma conclusion ne choisissez plus n'importe qui est que je fasse un tableau à un seul a fait des gens moi j'ai de mon avis rien ni ça c'est moi j'ai d'accord ça c'est moi j'ai de mon haut maître non 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 ah non 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 ceci et moi je vais bien causer les gens de votre soeur non 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 tu pleins de maître la de maître la de maîtresse et l' else-t-il me passe dans quel est la complète non 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 on est une hauteur de l'art 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 de la Vous voyez que l'éducation est la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Vous vous sentez et vous vous cachez derrière votre étude. C'est quoi votre parti ? Vous étalez votre médecin. Vous ne touchez pas de solution. Vous ne touchez pas. Il n'y a rien de tout. C'est bon. Si tu ne peux pas, tu ne le toucheras pas non plus. Vous ne le respectez. Vous ne le respectez. Merci beaucoup. Milly, je sors avec vous. Il n'y a même plus deux minutes. Je vous l'accorde. Pour vous permettre de vous traduire. En deux minutes, je vais recommencer. Je peux prendre une minute pour répondre. Je vais aller dans le deuxième. Quand vous êtes nommé directeur, sous-directeur, vous n'avez pas le double du salaire. Vous avez ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Si vous me répondez, je vous dis donc. Vous avez le double du salaire. Je n'ai pas prêt. Parce que j'en suis un. Vous avez le double du salaire. Un Camerounais nous a dit de parler des affaires. Cette affaire est pendant des juridictions que ce soit national. Je ne peux pas revenir. Je suis au microbe. Au niveau du microbe. Mais aussi de me rejoindre au niveau du microbe. Au niveau du microbe, nous parlons de la sécurité intérieure. Encore je dis là-là. Nous parlons de la sécurité intérieure. La sécurité intérieure a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie militaire. Il y a la stratégie politique. Au niveau de la stratégie militaire, les choses seront en train de se mettre en place. Après 40 ans, monsieur. Je crois que... Allez-y, jusqu'au bout de votre bureau ! Il y a la stratégie militaire de défense. Que les choses seront en train de se mettre en place. Vous avez vu la sortie du gouverneur. Il a commencé à craper ses métros. Et je crois que ça va aller plus vite. La deuxième des choses, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Camerounais. La troisième des choses, c'est que nous devons changer nos mentalités. Le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas recruter tous les jeunes. Mais le chef de l'Etat, que nous louons aujourd'hui, qui est notre patrimoine, a mis des institutions pour encadrer des jeunes Camerounais. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous devons... Tous les pays développés se sont développés par le secteur privé. D'accord. Alors, le Cameroun, le gouvernement Camerounais ne peut pas recruter tout le monde à la fonction publique. Et ne dit plus que ceux qui sont de la fonction publique. Non, monsieur, arrêtez, arrêtez. Aujourd'hui, qui occupent des postes de responsabilité, sont des médiocres. Non, ils ne sont pas les médiocres. D'accord. Vous ne pouvez pas être dans votre famille et dire à votre père de mourir aujourd'hui. Merci. Il y a quelqu'un qui demande de ramener le commandement opérationnel pour résoudre ce problème. Et l'autre dit, bonsoir à tous les parents. Franchement, j'ai mal d'entendre cette appellation. Comment on peut vanter des brigands au point de leur donner un nom ? Appelons les bandits, braqueurs et tout ce qui va avec leurs actes. Je suis d'accord avec cette appellation. Je suis d'accord avec cette appellation comme une fonction. C'est Thomas Flavien Messer depuis Etouguebe. Merci à vous quatre. Merci. Merci, apôtre Messier. Merci. Merci. Merci, Richard. Tout le monde n'a pas la capacité de gérer la pression. Merci à Ismaël qui était derrière les caméras. Célestine Tomo est au mixage de cette émission. On sera là demain lorsqu'il sera 17h. Inch'Allah. Je vous laisse avec le journal en anglais. C'est Lénie Sndialet qui tient la présentation. Hermine Iluga sera là à 21h pour, bien entendu, votre débat en langue de Shakespeare et Game of Thrones. Et entre les deux, vous aurez Karine Ocomo pour le journal en langue française. Vous faites bien d'être sur Info-Télévision. Ça se passe ici. On suit le programme sur nos antennes. Respect. Merci de donner une fin. À demain.